Connaissance, recherche, science, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Merci beaucoup, merci aux organisateurs de ce colloque de m'avoir invité, merci à Alain Prochian en particulier d'avoir pris le risque de me donner la parole. Et puisqu'on parle d'Alain Prochian, je voudrais juste commencer en revenant sur une chose qu'il a dite tout à l'heure, en rappelant que depuis Darwin et Nietzsche, Dieu était mort, et que la nature était devenue une deuxième religion. Alors précisément, la chose dont j'aimerais parler est là, et la chose suivante, à savoir, j'aimerais montrer que la bioéthique, c'est entièrement, la bioéthique telle qu'elle se fait aujourd'hui et à travers les lois, c'est entièrement converti à cette deuxième religion qui est la nature, avec un grand N et un très très grand N. Parce que depuis une quinzaine d'années, sous l'impulsion de cette réflexion bioéthique, le droit français s'est enrichi d'un certain nombre de dispositions absolument inédites et à plus d'un titre. Il a en particulier adopté et intégré en son sein une nouvelle valeur protégée, jusqu'alors absolument absente du droit, en tout cas du droit français, à savoir l'espèce humaine. Or, l'examen attentif des dispositions juridiques évoquant l'espèce humaine ou simplement s'y référent, montre que, loin d'être irréductible à de simples aménagements du droit, rendu nécessaire par l'extension de l'agir biotechnologique sur la constitution biologique de l'homme, l'introduction d'une telle notion induit de nombreux et profonds bouleversements, à mon sens, dans les fondements et la pensée même du droit. Il importe en effet de souligner une chose assez magistrale, un fait que nul ne pourra nier juste après avoir ouvert simplement le code pénal. Le droit français réprime aujourd'hui plus sévèrement certains actes destinés à donner la vie que tous les actes entraînant intentionnellement la mort. Les sanctions qui sont prévues par les articles 214.1 et suivants du code pénal pour crimes contre l'espèce humaine, une qualification d'ailleurs qui ne s'applique à strictement aucun crime de sang, mais au contraire à, comme cela est dit dans l'article 214.2 du code pénal, toute tentative pour faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée, ces sanctions, donc, sont en effet bien plus graves que ce que notre droit prévoit en cas de meurtre, y compris accompagné de préméditation. En cas de meurtre, en cas d'assassinat, d'actes de torture, etc. Dans le fond, seul le génocide l'emporte en gravité sur les actes qualifiables de crimes contre l'espèce humaine, lesquels ne sont, encore une fois, nullement susceptibles de doter la vie à qui que ce soit. En outre, l'introduction de la nouvelle qualification de crimes contre l'espèce humaine n'est pas sans poser des problèmes absolument redoutables de procédure et d'interprétation qui risquent de la rendre totalement inefficace d'un point de vue juridictionnel. Ces simples constats, qui résultent de la seule analyse absolument neutre de la lettre des droits pénales et civils français, sont propres, il me semble, à semer le trouble dans l'esprit de l'observateur, et en tout cas, ils incitent à s'interroger sur la pertinence de la référence à l'espèce humaine dans le droit. Car il convient avant tout d'identifier le référent réel de l'expression espèce humaine. Et si elle a été adoptée, cette notion d'espèce humaine, c'est tout simplement parce que, et le législateur l'a déclarée, et en 1994, lors des premières lois de bioéthique, et en 2004, il l'a déclarée, il l'entendait tout simplement sauvegarder le processus naturel de l'évolution. Si on essaie de trouver et d'identifier le référent réel ou possible de l'expression espèce humaine, il apparaît aisément que la notion, bien que présentée par le législateur et aussi par la doctrine juridique comme renvoyant aux sciences du vivant, n'a strictement aucun sens d'un point de vue biologique. D'une part, le concept d'espèce lui-même, et là, je ne vais pas vous l'apprendre, il me semble, demeure problématique, et même sujet à discussion au cœur des sciences de la classification du vivant, qui sont pourtant les premières à pouvoir en parler, et à pouvoir prétendre en faire usage. D'autre part, l'expression espèce humaine, dans son entier, quelle que soit la position qu'on adopte, qu'elle soit réaliste ou nominaliste, à propos de ce qu'il est convenu d'appeler maintenant le problème de l'espèce, l'expression espèce humaine constitue en elle-même un grave abus de langage, et lorsque je parle de grave abus de langage, c'est pour rester, somme toute, assez gentil, puisque dans le fond, il faudrait parler de parfait non-sens. Pour tenter de comprendre ce que le législateur a voulu désigner avec l'expression espèce humaine, il aurait fallu la traduire par quelque chose comme « taxon de rang espèce homo sapiens ». Une correction lexicale de ce type aurait présenté l'avantage de résoudre quelques-uns des problèmes liés à l'introduction de la notion d'espèce humaine dans le droit, mais non tous, loin s'en faut. Car on ne voit pas comment, malgré cette correction lexicale, les agissements désignés et sanctionnés par les articles de droit évoquant l'espèce humaine, comme par exemple les thérapies géniques germinales ou bien le clonage humain reproductif par transfert nucléaire, on voit mal comment ces agissements désignés, donc, pourraient modifier, altérer, vicier ou simplement porter atteinte aux taxons de rang espèce homo sapiens. Et cela même si l'on considère de manière absolument présomptueuse que les caractéristiques essentielles du groupement d'individus désignés que constitue ce taxon nous sont aujourd'hui parfaitement connus. Et je vois mal quel biologiste, d'ailleurs, oserait nous dire quelles sont les caractéristiques essentielles et l'ensemble de ces caractéristiques dans son intégralité. Si le législateur avait intégré au droit la notion de taxon de rang espèce homo sapiens, l'enquête que j'ai essayé de mener eut certes été largement facilitée dans la mesure où nous aurions alors été en présence d'un emprunt parfaitement identifiable ou du moins facilement interprétrable. Toutefois, même en ce cas, même s'il avait fait cela, de multiples interrogations eussent encore été laissées en suspens puisqu'une telle démarche eut dû s'accompagner d'une réflexion au moins épistémologique précise portant sur le statut d'une telle entité. Par ailleurs, le droit eut dû trancher relativement aux positions qui partagent aujourd'hui les réflexions sur le sens à accorder aux entités de groupement et d'ordonnancement du travail classificatoire, ce qui n'est pas rien. Politiquement, une telle initiative du législateur ou bien de la doctrine juridique, peu importe ici, à vrai dire, eut à son tour incontestablement soulevé de nombreuses difficultés puisque la question de la légitimité du droit à fixer une vérité scientifique se serait alors posée. Et ce n'est pas une question mince. Par ailleurs, et sans préjuger de la réponse à apporter à la précédente question, il eut encore fallu se demander si le droit pouvait, lorsque je dis pouvait, je l'entends dans le sens en était-il capable et en avait-il le droit, donc il eut fallu se demander si le droit pouvait ainsi emprunter à une autre discipline une notion et par le fait renvoyer à cette autre discipline pour justifier sa cohérence interne ou plus simplement pour se rendre lui-même compréhensible. En l'occurrence, c'eût été du point de vue de la science juridique elle-même, renoncer ouvertement et explicitement à sa propre autonomie et se rendre littéralement dépendant de données parfaitement extra-juridiques en la matière d'un concept appartenant de plein droit à la biologie. Mais de toute manière, le législateur n'a pas fait usage de ce concept de taxon de rang espèce homo sapiens, sans doute pour des histoires esthétiques parce que simplement présenter tout en haut du code pénal un crime contre le taxon de rang espèce homo sapiens, c'était un tout petit peu long. J'imagine que c'est cela la raison profonde. Et il a préféré la notion éminemment plus complexe, donc je l'ai dit, et problématique, parce que proprement indéfinissable et proprement dénuée de sens, d'espèce humaine. Bien que renvoyant explicitement aux sciences du vivant, le législateur n'a pas jugé bon d'aller vérifier la consistance ou même simplement l'existence d'une telle notion. Alors vous me direz, il n'a pas jugé bon, peut-être qu'il n'a pas eu le temps, effectivement, puisque les lois de bioéthique, par exemple celle de 2004, qui aurait dû être révisée en 1999, ont déjà pris cinq ans de retard, c'est sûr qu'il n'a pas eu le temps. Il lui a suffi, manifestement, au législateur, que l'expression ait une vague résonance biologique pour l'adopter sans plus de scrupules. Aussi, le juriste consciencieux et soucieux, qui tente d'y voir clair dans cette histoire, se retrouve enfermé dans une perpétuelle oscillation, sciences du vivant et sciences juridiques, se renvoyant indéfiniment la balle. L'espèce humaine est, dans le droit, très exactement l'équivalent de ce que l'on appelle un lien mort sur une page web. La connexion annoncée jamais ne s'établira. Or, le droit pénal, et c'est bien là le problème, le droit pénal est d'interprétation stricte et en vertu du principe de l'égalité des peines et des délits, sa lettre se doit d'être parfaitement claire et univoque. Effort, c'est de constater que l'espèce humaine ne peut honorer cette règle fondamentale du droit pénal. Dès lors, si certains articles du droit actuel ne recouvrent aucun sens précis et clairement identifiable, nous sommes forcés d'admettre qu'ils sont, ces articles-là, l'expression du pur arbitraire politique. Après avoir recensé et analysé les éléments disponibles aujourd'hui pour l'interprétation de la notion d'espèce humaine, ce qui est un travail assez long, discours du législateur, examen de la doctrine juridique, il faut se rendre à l'évidence qu'il n'est pas possible de trouver le signifié exact de l'expression espèce humaine. Il y a eu quelques tentatives, assez peu nombreuses d'ailleurs, et on ne peut pas trouver son signifié exact en tant que locution appartenant au droit et renvoyant à une discipline scientifique comme la biologie. Il n'y a là nul objet à identifier ou à caractériser. La protection de l'espèce humaine ne relève pas en effet d'une extension de la portée du droit, pas plus qu'elle ne correspond à une diversification de ces objets, elle annonce bien plutôt un changement radical de la fonction du droit. En d'autres termes, ce n'est pas comme objet, mais comme sujet, et même comme sujet ultime et fondamental que l'espèce humaine a trouvé sa place dans le droit. C'est désormais aujourd'hui et en dernier recours au nom de l'espèce humaine que l'on légifère et que, pour cela, on est prêt à relativiser certaines libertés individuelles fondamentales, voire à négliger la garantie de sécurité de l'individu. Un tel constat, cependant, reste insuffisant et il ne dit pas encore comment ni pourquoi une telle entité a pu se substituer à ce qui, jusqu'à une période relativement récente, constituait la valeur la mieux protégée de notre droit, à savoir la personne. Pour le saisir, il faut examiner attentivement la façon dont l'espèce humaine s'est imposée, ce qui revient à comprendre précisément à quoi une telle notion renvoie, au-delà même du lien factice ou mort, comme je l'ai dit, que nous avons relevé tout à l'heure. Car l'espèce humaine doit nécessairement renvoyer à quelque chose puisqu'elle est désormais inscrite dans le droit civil et pénal et protégée en tant que valeur fondamentale. Bien plus, alors qu'elle est entrée au cœur même du droit civil, puis dans l'intitulé du crime le plus grave que connaisse le droit français, à l'exception du crime contre l'humanité mais qui a une portée internationale, il n'y a pas la peine de s'y étendre, l'espèce humaine se présente aussi comme une notion promise à un immense avenir dans les futures mesures juridiques et législatives. Non seulement la qualification de crime contre l'espèce humaine risque de connaître très prochainement, puisque la loi de bioéthique va être révisée à partir de 2010, une extension de son périmètre, en particulier, par exemple, pour qualifier toute tentative d'ectogénèse, c'est-à-dire toute expérience d'utérus artificiel. Mais en outre, la référence juridique à l'espèce humaine n'est pas seulement présente dans les articles de loi qu'il évoque expressément, elle traverse aussi tout un pan du droit et en particulier celui qui s'échafaude depuis quelques décennies dans le sillage de la réflexion bioéthique et dans la réflexion sur la révision possible du droit familial. Elle est en particulier présente et parfaitement opératoire dans le recours au principe de dignité opposable à l'individu, principe de plus en plus fréquemment évoqué tant dans la doctrine que dans la jurisprudence. On se souvient, par exemple, de l'affaire du lancé de nain de Morsens-sur-Orge où c'était le cas. Elle l'est aussi dans l'élaboration progressive de cette notion très étrange qui tente à s'imposer véritablement dans la doctrine juridique cette notion très étrange de personnes humaines que la bioéthique affecte particulièrement. Je dis notion très étrange tout simplement parce qu'on ne voit pas pourquoi on parle de personnes humaines si ce n'est pour nous dire qu'il y aurait des humains qui ne seraient pas tout à fait des personnes ou des personnes qui ne seraient pas tout à fait humaines. L'ensemble de ces références renvoie finalement à une pensée très précise du droit qui lui attribue une tâche très précise aussi celle de garantir la protection de l'espèce humaine préférentiellement à celle de l'individu de sa sécurité et de ses libertés. Autrement dit la notion d'espèce humaine bien que non définie je le rappelle il faut le rappeler régulièrement surtout aux législateurs est présente à divers niveaux du droit et dans de multiples registres et si tel est le cas c'est en raison du fait qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'un concept ni biologique ni juridique mais d'une idée et il faut sans doute une fois que j'ai dit ce mot idée lui ajouter une majuscule une énorme majuscule une enluminure même puisqu'il s'agit d'une idée qui est forgée par la crainte de voir la technique étendre son emprise sur la création elle-même de l'homme ou pour le dire avec les mots par exemple de Hans Jonas par la crainte de voir la technique fabriquer l'humain c'est-à-dire ce qu'il appelle le fabricateur de tout le reste. Ainsi est-ce le développement des techniques de procréation fécondation in vitro ICSI intracytoplasmique sperm injection clonage diagnostic préimplantatoire diagnostic pré-nantale aussi ectogénèse etc. Ce sont ces techniques et le développement de ces techniques qui semblent forcer et contraindre la réflexion éthique à prendre en considération la perpétuation de l'espèce humaine ou bien pour parler cette fois-ci comme un autre philosophe à savoir Jürgen Habermas pour prendre en considération l'avenir de la nature humaine. Dès lors si l'on veut comprendre le sens et la portée de l'introduction de cette notion d'espèce humaine dans le droit il faut avant tout saisir la teneur et les plus supposés de cette éthique de l'espèce humaine qui est en cours d'élaboration et Dieu sait si la littérature est non seulement grande large mais surtout très vague car l'examen attentif de ce paradigme éthique de l'espèce humaine dans ses manifestations les plus récentes permet de tenter au moins d'encerner la nature et c'est en tentant de reconstruire les argumentations propres du discours bioéthique telles qu'il s'élabore dans les comités de bioéthique et en particulier au CCNE enfin au comité consultatif national d'éthique et tel qu'il s'incarne aussi dans les lois relatives à la bioéthique en France principalement mais aussi au-delà dans maintes textes déclaratifs ou conventionnels à portée européenne ou même internationale c'est donc en procédant à une mise au jour critique des modalités de l'élaboration de ce discours bioéthique que l'on peut tenter de souligner la nature de ce type de discours moral et cherchant en fait à contrer l'émission de la technique dans le vivant et plus encore dans le processus d'engendrement de l'humain le discours bioéthique a tendance à conférer aux données naturelles et aux règles qui régissent naturellement la reproduction humaine une valeur morale A titre d'exemple on rappellera que le CCNE et le législateur de 2004 ont déclaré immorale certaines techniques de procréation parce que celle-ci aurait permis de passer outre certaines étapes de la reproduction naturelle De ce point de vue le discours bioéthique tend dans son ensemble à répondre à l'injonction de Jurgen Abormas que je citais tout à l'heure visant à moraliser la nature humaine Il reste à savoir si un tel investissement précisons même il reste à savoir si un tel surinvestissement moral des phénomènes naturels de la reproduction reste compatible par exemple avec l'éthique de la discussion qu'a essayé de mettre en place pendant des décennies Jurgen Abormas notamment mais plus généralement est-ce que cela reste compatible avec les principes affirmés et revendiqués par divers comités de bioéthique qui ont depuis quelques décennies été mis en place dans les démocraties occidentales et ces valeurs sont et ces principes affirmés sont simplement le pluralisme la prise en compte de l'interdisciplinarité le caractère délibératif et processuel des discussions etc. J'estime pour ma part que le discours bioéthique en s'adonnant à de telles moralisations ou surmoralisations de la nature humaine contrevient pleinement aux principes susceptibles de légitimer un tel discours Une fois établis les fondamentaux de cette éthique de l'espèce humaine principes qui ont orienté la création juridique et déterminé certains libellés des lois successives de bioéthique et certainement les libellés de la future loi de bioéthique il faut encore se demander ce qui s'y joue pour la théorie morale pour l'agent moral et finalement pour le droit En d'autres termes il faut encore se demander si on veut poser la question de manière simple il faut se demander quel est l'homme de l'éthique de l'espèce humaine à quelle figure de l'individu une telle éthique renvoie or d'emblée une telle éthique en accordant la primauté à l'espèce humaine ne peut qu'esquisser une image particulière de l'individu savoir celle d'une entité biologique appartenant à l'ensemble que constitue ou que constituerait l'espèce humaine de là il devient à peu près possible d'esquisser la teneur de ce que l'on pourrait appeler avec tout plein de tirer entre de cet individu élément de l'espèce puisque en ce qu'elle considère l'individu comme élément d'un ensemble l'éthique de l'espèce humaine s'affirme tout d'abord comme non-individualiste voire anti-individualiste elle se doit en conséquence quelle qu'en soit la forme et quelle que soit même la tradition dans laquelle elle s'inscrit de penser l'individu comme une entité avant tout dépendante voire déterminée par des principes qui le dépassent et le transcendent largement par ailleurs parce que par définition elle leur attache à une appartenance qui doit s'entendre comme biologique ou tout du moins qui a été présentée comme telle elle ne peut que renvoyer cet individu sinon le river à sa nature ou du moins à l'idée qu'une telle éthique de l'espèce humaine se fait de la nature la question se pose alors de savoir si cette perspective est et peut rester cohérente avec les principes politiques libéraux qui régissent les sociétés démocratiques contemporaines en particulier il s'agit de se demander si l'érection d'un droit non individuel de cette nature un droit de l'espèce comme droit collectif opposable au droit individuel est encore pensable dans un cadre libéral et démocratique alors comme vous l'aurez compris je pense simplement que non en deçà de ces réflexions portant sur la compatibilité d'un paradigme éthique particulier avec les fondements politiques de la modernité démocratique il s'agit de s'interroger plus spécifiquement sur ce qui l'a suscité et sur ce qui l'a motivé or là il faut l'admettre l'analyse est en la matière largement facilitée par l'unanimité qui se dégage dans l'éthique contemporaine le paradigme de l'espèce humaine ou encore la prise en compte éthique de la perspective de l'espèce humaine est annoncé par tous comme un point de vue rendu nécessaire par le développement des biotechnologies et plus généralement par l'emprise grandissante de la technique sur le vivant le dit paradigme de l'espèce humaine a donc avant tout pour fonction et il s'agit aussi en même temps de sa raison d'être il a avant tout pour fonction de contrer ou d'endiguer la puissance technicienne en s'attachant à préserver les caractéristiques fondamentales et essentielles de la nature humaine ce en quoi en tant que tel il réintroduit au coeur même de la pensée éthique un moment fondamental d'hétéronomie ce seul constat incite à s'interroger sur la compatibilité d'un tel paradigme avec toute morale de l'autonomie la bioéthique fondée sur le paradigme de l'espèce humaine peut-elle encore s'inscrire dans la philosophie morale telle qu'elle s'est constituée et enrichie depuis plus de deux siècles dans le sillage des lumières critiques là encore si je dois donner ma réponse je dirais que non l'éthique de l'espèce humaine est donc dans son origine même une réponse et ça n'est pas tout à fait une réponse à vrai dire il faudrait plutôt parler de réaction à ce que la technique permet et à ce qu'elle offre comme possibilité d'intervention sur le vivant cette caractéristique explique en grande partie la forme si particulière des normes que cette éthique produit il ne s'agit pas en effet d'une éthique élaborée à partir de l'analyse du sujet moral qui tâcherait de déterminer de formuler son devoir être mais au contraire d'un discours qui une fois posé est fermement posé une nature humaine au contenu très précis et souvent déterminé par des possibles techniques entend indiquer les limites de l'agir humain en vue de conserver les principales qualités ontiques ou essentielles de l'être humain en un mot l'éthique de l'espace humain opère délibérément ce que l'on appelle une réduction du devoir être à l'être plus précisément encore elle détermine le devoir être à partir des caractéristiques de l'être naturelle telles qu'elle semble et qu'elle semble seulement être mise au jour en creux par la maîtrise technique du vivant par conséquent l'éthique de l'espace humain renoue avec une perspective parfaitement essentialiste parfaitement naturaliste sur l'homme ce qui apparaît avec une grande force dans son attachement à quelques notions telles celles de dignité de la personne humaine j'en ai parlé tout à l'heure de respect de la vérité biologique de règles naturelles de la reproduction autant d'expressions qui sont systématiquement reprises par le législateur lui-même ou par quelques rapports de commission ad hoc et finalement de protection de l'intégrité de l'espèce humaine autant d'expressions donc qui non seulement ne se laissent pas facilement cerner conceptuellement mais qui en outre ne cessent de poser de redoutables difficultés pour l'interprétation juridique puisque encore une fois le juriste consciencieux ne sait toujours pas ce qu'est l'espèce humaine le droit qui se construit sur ce paradigmétique de l'espèce humaine ne peut plus quant à lui s'affirmer comme une instance tentant d'organiser simplement la coexistence d'individus libres mais au contraire il doit se montrer et s'affirmer comme l'outil permettant de réglementer la reproduction et de vérifier la conformité biologique des individus conformité à un modèle défini comme vérité biologique ou encore à un modèle observant les règles de la nature aussi l'émixion de l'espèce humaine dans le droit révèle-t-elle la prégnance d'une théorie naturaliste du droit il faut bien le dire faisant de ce dernier le simple traducteur ou transpositeur de règles éternelles et immuables ce pourquoi nous sommes réellement dans le divin à vrai dire semblant émaner d'une entité antérieure au droit comme antérieure au droit comme à l'éthique d'une entité universelle et finalement parfaitement transcendante à savoir la nature et là nous pouvons véritablement mettre la majuscule enfin si le paradigme éthique de l'espèce humaine se présente comme naturaliste et essentialiste il faut encore préciser une chose il faut le souligner il s'agit d'un naturalisme et d'un essentialisme particulièrement naïf reposant sur le postulat qu'il est encore possible de se reproduire naturellement reposant sur le postulat c'est pour ça que je n'ai pas fait de présentation parce que je ne voulais pas montrer des images reposant aussi sur le postulat que l'espèce humaine est une entité naturelle que l'espèce humaine constitue l'aboutissement de l'évolution et la fin ultime du dessin de la nature ce qui revient renouer aussi avec une forme de téléologie que l'on aurait pu à bon droit estimer révolue ou obsolète ou simplement vieillotte forte de ses certitudes cette pensée refuse en bloc toute idée d'anthropotechnie or il me semble que reconnaître l'immixion des techniques dans le devenir de l'homme ne relève pas du tout d'un engagement philosophique ou politique il s'agit simplement d'un constat que nous le voulions ou non c'est par la technique aussi que nous sommes humains et c'est parce qu'il n'est pas d'humanité sans recours à la technique parce qu'il n'est pas d'humanité concevable sans cette tentative de s'arracher à ce que la nature nous impose que nous ne pouvons raisonnablement nous penser autrement que comme des êtres dont la nature est de dépasser leur nature comme des êtres qui se veulent au-delà de toute essence bref des étangs qui ne peuvent que se penser libre nous n'avons pas le choix de nous penser libre la preuve on en parle autrement dit le paradigme de l'espèce humaine en s'érigeant comme rempart contre les possibles techniques non seulement s'interdit de penser la condition humaine et substituant au passage le vain et j'allais dire le saut projet de décrire une nature humaine je dis le saut projet tout simplement en rappelant les propos d'Anna Arendt sur la chose je vous les redonne parce qu'ils sont tellement beaux dans la condition de l'homme moderne Anna Arendt rappelle que le problème de la nature humaine paraît insoluble aussi bien au sens psychologique individuel qu'au sens philosophique général il est fort peu probable que pouvant connaître déterminer définir la nature de tous les objets qui nous entourent et qui ne sont pas nous nous soyons jamais capables d'en faire autant pour nous-mêmes ce serait sauter par-dessus notre ombre il me semble que tout est dit non seulement donc elle s'interdit de penser la condition humaine mais en plus elle sera entièrement dépendante des développements de l'emprise technique sur le vivant en tant que symptôme de réaction ou symptôme allergique même au possible technologique en un mot le paradigme de l'espèce humaine s'interdit de penser l'homme comme entité pour laquelle il y va avec ses productions techniques de sa propre définition et en se construisant contre la technique ce paradigme de l'espèce humaine court le risque de n'en être qu'une des productions ou qu'un des symptômes enfin la perspective sur le droit qui se dessine à partir de l'analyse juridique de l'érection de l'espèce humaine au rang de valeur fondamentale du droit de la bioéthique ne saurait être sans incidence il faut le dire sur la vie même des individus car à partir du moment où l'on estime que la norme juridique n'est que le reflet et la transcription de règles irréfutables et en outre indémontrables et surtout incontournables et donc supérieures à toute règle élaborée et voulue par l'homme ou par l'humanité elle-même le droit ne peut plus être compris comme l'application d'un contrat passé entre des individus libres un tel droit de la nature est sans auteur ou encore un tel droit a pour auteur une nature souvent fantasmée adoptant cette figure très problématique de l'espèce humaine la norme que ce droit impose ne s'adresse donc plus à des sujets elle ne s'adresse plus à des individus la norme que ce droit impose s'adresse à des objets en conséquence ce droit ne prend pas en compte l'individu en tant que volonté législatrice mais il l'intègre au contraire en tant qu'élément appartenant à un ensemble biologique l'espèce et il s'attache à contrôler sa constitution naturelle ainsi que les modalités de sa fabrication c'est pourquoi il ne me semble pas parfaitement exagéré d'appeler un tel droit de la bioéthique qui se construit depuis maintenant une bonne quinzaine d'années non pas un droit mais un simple contrôleur de pédigré je vous remercie merci applaudissements applaudissements merci 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 merci